Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour mon retour, il a pris une petite semaine d'absence, vous n'avez pas eu de vidéo jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui vous l'avez vu en titre, on va parler de PES 2018. Donc l'E3 a eu lieu, il y a eu des annonces, on a vu le premier trailer de PES 2018, donc il va arriver bientôt, je vais vous le montrer pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc PES 2018 est attendu pour le 14 septembre 2017, en sachant qu'en ce moment, donc j'ai une petite feuille avec des trucs, a lieu le PES World Tour, donc il passe en Europe. Il y a 5 dates je crois si ma mémoire est bonne, et les personnes qui vont y aller vont pouvoir capturer du gameplay et le mettre sur Youtube. Donc vous allez voir à mon avis beaucoup plus de gameplay avec des gens qui vont donner leur avis que ce qu'on a pu voir jusque là. Donc il est à Barcelone le 21, du moins il était à Barcelone le 21 juin, le 23 il était donc à Liverpool, le 26 il sera à Dortmund, le 28 à Paris, et ils finissent le tour de l'Europe par Milan le 30 juin. Donc, alors, est-ce que, quand on regarde bien Barcelone ils ont la licence, Dortmund ils ont la licence, est-ce que par exemple, ils ont la licence de la Ligue 1, donc ils ont forcément Paris, est-ce que ça voudrait dire que Liverpool et Milan intégreraient, je ne sais plus si Liverpool ils l'ont, je crois que Liverpool ils l'ont, si ma mémoire est bonne, mais est-ce que ça voudrait dire qu'ils intégreraient le Milan assez ? Pourquoi pas, ça pourrait être un truc assez intéressant au niveau licence. Pour ce qu'on a vu à l'heure actuelle, avant de voir le trailer, pour ce qui est du gameplay, il est réellement impossible de se faire un avis fixe, un véritable avis, pourquoi ? Parce qu'on est en juin, que le jeu sort en septembre, donc dans trois mois, que la version qui est disponible maintenant sera à mon avis, pas totalement, mais sera différente de ce qu'on aura en septembre. C'est un petit peu comme FIFA, les gens qui sont allés à Los Angeles à l'IA Play pour tester FIFA, ils le disent, Pierre, on peut vous donner quelques trucs, mais le gameplay va changer, à mon avis, là où on aura le plus de possibilités d'avoir un avis tranché, ça sera pendant la bêta. La bêta, je ne sais plus si c'est fin juillet ou fin août, mais il va y avoir une bêta, donc une démo, il faut être clair, avec accessibilité aux matchs en exhibition et au online. On pourra faire du online sur cette bêta, donc ça sera des matchs d'exhibition online, mais c'est déjà bien de pouvoir tester les serveurs et que Konami se dise, voilà, il faut y aller et il faut donner ce qu'il faut aux serveurs pour ça. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec le trailer, donc vous allez avoir, vous allez voir une petite télé en bas à votre gauche, là, et vous allez avoir le trailer, par contre, qui va tourner en boucle pendant que je vous expliquerai les prochaines infos que l'on a eues et que je vous donnerai mon avis dessus. Allez, je vous laisse avec le trailer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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